In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that sings from wide open... Alors l'actualité des télévisions étrangères, c'est la spécialité d'Anissa Arfawi qui nous a dégoûté... dégoûté, non, dégoté ! Alors dis donc, sors de là ! Qu'est-ce qu'il fait là, monsieur Freud, là, sous la table ? Qui nous a dégoté une petite télé-réalité, vous allez voir, solidaire. Alors c'est marrant parce que c'est des termes un peu... c'est paradoxal. Télé-réalité, solidaire. Oui, solidaire, alors de moins en moins finalement, parce qu'il faut bien s'adapter. Effectivement, les programmes solidaires sont tendance, et heureusement d'ailleurs, parce qu'ils servent toujours de très bonne cause. Et maintenant, parler de télé-réalité, c'est ennuyeux. Est-ce que c'est télé-réalité ? Est-ce que c'est un docu-réalité ? Puisque finalement, on suit des personnages qui existent réellement, vous n'avez pas... Quel est le principe ? Alors le principe, ça s'appelle, voilà, The Amsterdam Project. Le projet Amsterdam, c'est diffusé donc sur la chaîne hollandaise RTL4. Et vous avez un présentateur qui va parcourir les rues de la ville, et puis qui va s'adresser à une catégorie de la personne qui est un petit peu délaissée, laissée pour compte. On parle de ceux qui sont victimes de l'exclusion, autrement dit, les 100 domiciles fixes. Et donc, il va discuter avec eux, il va s'installer, et puis il va leur faire une proposition. Une proposition qui consiste à leur proposer une deuxième chance. Donc, c'est un thème qui est lourd, quand même, parce qu'on est souvent dérangé, on est gêné d'aborder ces thèmes-là, on ne sait pas comment. Donc, soit on le fait avec beaucoup de gravité à travers des documentaires, mais rarement dans un programme qui se veut un petit peu divertissant, entre guillemets, parce que c'est entre la télé-réalité et le docu-réalité, et tout est fait avec un ton extrêmement léger. Vraiment, il n'y a que les Hollandais, oui, et les Anglais qui peuvent faire ça comme ça, traiter de thèmes aussi graves. Mais le but, c'est quoi ? Ils leur donnent une somme d'argent ? Alors, le but, je vais vous laisser le découvrir en images, parce qu'effectivement, il leur fait une proposition, et quelle est-elle ? Vous allez le voir. ...de daklozen. Ze gaan van opvang naar opvang en slapen in portieken en parken. Het aantal daklozen hier is de afgelopen zes jaar bijna verdubbeld. Ik denk dat dakloos zijn, echt alles kwijt zijn, dat kan ons allemaal overkomen. Niemand uitgeslomt. We hebben nog heel veel mensen die door de stad zwerven, waarbij iedereen eindveil is. In samenwerking met een team deskundige en het leger des Hels, vroeg ik een jaar lang vijf Amsterdamse daklozen. M'n vader was zwaar nauwelijst en die mishandelde, zowel mijn, mijn moeder als mijn zus hier, die geestelijke en lichamen had. De zwaarste periode in m'n leven was dat ik net bevallen was en moest hem op straat staan. Ik heb gewoon heel veel schuldig gemaakt, met echt even 10.000 euro's. Ik weet ook dat m'n vader is in bijvoorbeeld schaam. Wat fijn dat ik nu zo laag aan de haal ben. M'n initiatieven zijn niet zo groot, geloof ik. Had ik net een laie flikker. Nu gaan zij met een beetje liefde en alle vertrouwen de strijd aan. Met alle deskundige hulp die ze willen en 10.000 euro's. Dit is The Amsterdam Project. Een karte, c'est quoi la karte ? C'est une karte de kredi. Une karte de kredi. Il y a un compte en banque où il y a 10.000 euro's. Voilà, c'est une deuxième chance. C'est une expérience sociale. Une expérience sociale où vous allez toquer à la porte, voilà, enfin, vous allez voir des gens et vous leur dites « Ok, on va vous aider. La vie vous a un petit peu cabossé. Ça a été un petit peu difficile. Qu'est-ce que vous voulez tout recommencer ? » On va vous filer un coup de main. Donc, une karte avec de l'argent et maintenant débrouillez-vous, vous avez un an. Et c'est une véritable expérience sociale, cette télé-réalité. Ça dure un an, évidemment, parce qu'on ne se remet pas non plus de plusieurs années à la rue comme ça en claquant des doigts. Et puis on ne se remet pas qu'avec de l'argent, il y a peut-être aussi un suivi. Il y a un suivi psychologique. Ils sont suivis par les caméras de toute façon. Et puis évidemment, ils ne sont pas totalement laissés à l'abandon avec un petit chez-cause de 10.000 euros en leur disant « Allez-y ». Ils sont suivis psychologiquement, s'il y a un problème, toute l'équipe est là. Je ne pensais pas psychologique, je pensais tout simplement quoi faire, les aides sociales, où aller ? Parce que quand on a vécu dans la rue, ça casse aussi. Bien sûr. Et après, ce qui est intéressant, Thomas, c'est que tous les sans-domiciles fixes n'ont pas forcément accepté la proposition. Et ça aussi, c'est un truc un petit peu gênant. C'est qu'on se dit « Pourquoi cela ? Pourquoi pas d'autres ? » Il y a quelque chose, vous voyez, qui reste un petit peu dérangeant dans notre culture de français. Puisque les Néerlandais, ça leur pose aucun problème. Mais voilà, on est un petit peu gêné. Et au départ, les sans-domiciles fixes, eux, ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont « dragués » par ces caméras. Ils pensent répondre à des questions. Ils pensent juste répondre aux interrogations d'une chaîne de télévision. Et finalement, ils finissent par découvrir la vraie raison de ces discussions. Regardez. De eerste dakloze die ik opzoek, is Lolle. Een 67-jarige man, die al meer dan 10 jaar op straat leeft. Hoe lang, weten we niet precies. Want Lolle laat weinig los over zijn verleden. Dan heb ik voor jou, dat klinkt een beetje als een doeveltje uit een doosje, maar dat is gewoon heel belangrijk. Ik heb hier een boekje. Een boekje, daar staan nummers in. En ik heb voor jou, in mijn zak, hier, een pinpas. Snap je? Lolle heeft na het aanbod voor het eerst sinds tijden weer in een bed gelegen. Hij heeft een gat in de dag geslapen. Nou, dat is groen, hè? Ja. Nu kan ik niet meer vertreijen, ik heb nu opgevuldeert via het project. Dus we maken me nu gebruik van het. Bedankt. ... ... ... ... ... Est-ce qu'ils s'en sortent ? Un an. On a un an pour le savoir. Rendez-vous dans un an pour voir les résultats de cette expérience. Télématin s'est ouvert jusqu'à 9h25, bien entendu.